Bonjour les amis, on se retrouve dans Forza Motorsport pour l'Open Class Tour et on va faire la série classe C, c'est parti ! Les constructeurs de renom ressentent une immense fierté envers leur création, privilégiant souvent la voie de la puissance moins fréquentée plutôt que l'approche directe. Le véritable test de ces réalisations réside dans leur mise à l'épreuve sur la piste, où elles sont confrontées à tous les défis qui se présentent. Quand la seule restriction en termes de performance est la classe, et avec une concurrence en constante évolution, les constructeurs comprennent l'importance de se préparer adéquatement à l'inattendu. Alors je vais prendre mes voitures, j'en ai 4 qui peuvent convenir. Alors j'ai la Volkswagen, la Subaru qui est niveau 10, la BMW qui est niveau 3 et la Honda. Ah mais je vais prendre la Honda, j'adore cette voiture là aussi. Je vais prendre la Honda SC2000 CR de 2009, j'adore cette voiture. J'aimerais tout particulièrement remercier les membres soutien de la chaîne par ordre chronologique des dons, Hervé, Sylvain, Phil, 75, 16, 88 et Axel. Alors on va faire continuer. Je vais vous montrer les changements qui ont été faits sur la voiture. Au niveau du moteur, oui, les refroidissements, on a mis l'option là-bas au bout. Volant moteur, on a mis l'option là-bas au bout. Et alors au niveau des pneus, on a simplement mis le type de gomme course pour pouvoir mettre des pneus tendres. Et ça nous met la voiture à 500 sur 500 pour son indice et elle reste en classe C. Et c'est parti ! Grand O, Cré-Souet, circuit national en sens inverse. Alors voyons voir un petit peu la difficulté. On va la mettre sur 5, on verra bien ce que ça donne. Et au niveau de l'épreuve, il faut faire 2 tours d'essai. On va mettre 3 tours de carburant dans la voiture et des pneus tendres. Donc pneus tendres et 3 tours de carburant dans la voiture. Ça fait 10% de carburant, c'est parti ! On vérifie quand même que c'est bon pour les essais. C'est bien 2 tours d'essai et on commence l'essai, c'est parti ! Et il faut faire 1,33. On voit qu'un classer, c'est évidemment bien plus facile, parce qu'il faut beaucoup moins freiner. Alors on est en difficulté, 5. Pou lançant de de freire. Teste-toi ! Oui bien ! Suis-jeux ! C'est parti ! Un sort de Dyde sur un pass. C'est parti ! Une horrible hélas ! Trois-jeux ! T'es in ungefähr時uels ! Neursons pas jusqu'au dé Epic ! Bon, c'est pas trop terrible, l'enchaînement de virages, mais bon, ça va encore, quoi. On y est presque, il faut faire une 33. Niveau 27 de la voiture. Je pense que ça va le faire. Une 32. Impeccable, en difficulté 5, c'est très bien. J'ai raté complètement mon virage, là. J'ai voulu aller trop vite, mais voilà. C'est pas très grave, ça permet d'un peu tester les limites de la voiture. Et on voit bien que... Il faut quand même bien freiner et pas trop tirer sur la corde, sinon c'est la sortie de route. Et les essais, ça sert à ça aussi. De toute façon, on avait notre tour et notre bonus pour la voiture, donc c'était parfait. On est quand même deux secondes en dessous du deuxième. C'est pas mal. Même s'il va sûrement améliorer son temps. On est quand même temps. C'est unажи de Reg�� geology, c'est un peu avant ça. T'as eu un peu réccable. On est vraiment à très proches. On est évidemment à tous le건. On est y on a été décorrigé. On est quand même pas à ils ont couler contre cette trompe. Et voilà, on va terminer ces essais Ce tour-ci est beaucoup moins bon, mais c'est normal On va voir un peu ce que ça donne Par rapport aux adversaires maintenant Allez, on valide On va mettre le carburant qu'il faut Et on va faire la course Alors au niveau de l'épreuve Il faut donc 3 tours de carburant On va mettre 4 tours de carburant Pneu tendre Donc pneu tendre, 4 tours de carburant Voilà, on va mettre 15% de carburant dans la voiture Ça fait même 5 tours, ça c'est trop On va mettre moins là On va aller jusqu'à 3 On va mettre 12% de carburant C'est très bien Voilà Ça nous permettra d'aller plus vite Et alors, on va accéder à la course On va remonter tout en haut Et on va un peu regarder les temps Pour les temps, on a fait 1.32 Et le meilleur temps, c'est 1.33 Donc on est bon On va partir de la 3ème place Difficulté 5 C'est Randam du 64 Qui est notre adversaire Aujourd'hui C'est lui qui a fait le meilleur temps Départ lancé Même en classé, c'est étonnant Pourquoi pas J'aime pas les départs lancés Je le dis chaque fois Mais j'aime pas C'est pas à mon goût C'est ce que disait ma maman On dit pas j'aime pas On dit c'est pas à mon goût Allez Allez avoir du sport Ça touche déjà un peu Il me manquerait plus que j'ai une pénalité Allez on va tenter de Les dépasser le plus vite possible Il surfreine dans le virage C'est terrible Allez le premier c'est bon Randam c'est fait Reste le suivant Comme il surfreine Ça devrait aller On va tenter de se rapprocher De prendre L'aspiration de la voiture Oh là là La voiture qui part complètement cacahuète Qu'est-ce qui s'est passé là Pendant le freinage Alors ça Ça m'était jamais arrivé J'ai intérêt à faire gaffe Je suis un peu surpris Allez on colle la voiture On prend l'aspiration 28 pour la voiture On va devoir faire des freinages tardifs Pour le dépasser Allez on le recolle On le colle Je le touche sans faire exprès J'ai raté mon freinage Est-ce que j'aurais une pénalité Non pas de pénalité Bon j'ai raté mon freinage Allez c'est bon Maintenant on va essayer de le larguer Prendre un peu d'avance Et on va essayer de ne pas repartir en cacahuète La trajectoire n'était pas idéale Mais elle fonctionne pas si mal Par contre là c'est pas bon du tout Une seconde cinq d'avance Et on entame notre dernier tour Ça devrait le faire Le temps est pas mal du tout Une trente deux en course C'est pas mal Aïe 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 c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon C'est pas bon tout juste Et bien voilà quand vous voulez prendre votre virage trop vite C'est ce qui arrive Alors on n'a pas trop trop perdu On a encore deux secondes d'avance Plus ou moins C'est Faucon Blanc qui est deuxième Et Ramdam troisième Malgré son meilleur temps sur le circuit Il n'a pas réussi à finir devant le Faucon Ici on est vraiment à la limite de l'adhérence même avec les pneus tendres Je n'ose pas imaginer avec les pneus intermédiaires ce que ça devrait donner Je crois qu'on part en dérapage Et voilà on est quasiment arrivé à une dernière boucle Quatre secondes et demie d'avance En difficulté cinq c'est quand même pas mal du tout Alors est-ce qu'il faut passer en difficulté six c'est la bonne question C'est une très bonne question Et voilà en plus niveau 29 c'est impec Là ça s'annonce très bien Et voilà Maintenant les voitures sont quand même sous-classées par rapport à moi 479, 479, 478, 47, 47, 47, 480 Alors que moi je suis 500 Pourquoi est-ce que les voitures ne sont pas du même type que moi ? Bizarre Peut-être qu'il faut monter en difficulté On continue On regarde le podium Rame dame du 64 et 3ème Le faucon blanc 2ème Et premier votre serviteur Niveau 96 On reçoit 15 000 crédits J'en ai plus que 90 000 Parce que j'ai acheté une des deux voitures Que j'avais pas pu acheter la dernière fois Et ce avant jeudi quand elles changent Je pourrais pas acheter l'autre Malheureusement je joue pas assez J'ai pas assez de crédits Alors on va faire le Virginia International Raceway Partie sud C'est parti On continue Plus vite tu réaccélères à fond après chaque point de corde Meilleures sont tes chances de terminer dans le haut du classement Voire même sur le podium C'est parti Et on va tenter le coup On va passer en difficulté 6 Alors c'est pas énorme la différence Quand vous voyez Quand vous êtes en 4 Vous passez de 34 à 41 Vous avez 7% de différence Mais quand vous passez à 6 Vous n'avez que 3% de différence en finalité C'est peu pour le risque que vous prenez C'est 3-3-3 en fait Et 8 c'est le maximum Je crois que ça allait jusqu'à 10 Ok 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 8 c'est le maximum D'accord Je pensais vraiment que ça allait jusqu'à 10 Ah bah décidément Je viens d'apprendre quelque chose Bon on va passer en difficulté Si on verra bien Si ça va pas On descendra en 5 Allez c'est parti On a sauvé la difficulté Alors il faut faire 2 tours On va mettre 3 tours de carburant Pneu tendre 4 tours de carburant 3 tours de carburant Qu'est-ce que je fais 3 tours de carburant On est à 9% de carburant Pneu tendre Je vérifie C'est bien 2 tours d'essai J'en ai 3 C'est parti pour les essais En difficulté 6 Alors pour le bonus On va voir le temps qu'on doit faire Il faut faire 1.17 pour le bonus Aïe 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 C'est déjà mal parti Vu la grosse sortie de route Qu'on vient de faire Il va falloir être prudent Ça s'annonce pas bon Pour Ce premier tour à faire Et j'ai été distrait J'ai raté mon virage De nouveau Oh là là Je suis complètement déconcentré Bon allez On se reconcentre Parce que là ça va pas On va faire un tour propre Maintenant On va essayer Elle est pas facile Ce circuit-ci C'est pas bon non plus Parce que je vais dans l'herbe Ça me ralentit Je ne me souviens plus Qu'il était si difficile On a les voitures derrière Qui tournent plus vite que moi Il faut dire Maintenant On est en difficulté 6 Donc c'est un niveau de difficulté Que je n'ai pas l'habitude d'utiliser Je joue toujours en 4 Ou en 5 Plutôt en 5 Mais parfois en 4 Ça dépend vraiment des courses Allez maintenant On va tenter de faire les 1.17 Parce que là 1.22 C'est une catastrophe On va tenter de faire les 1.17 Maintenant Pendant ce tour ici Une voiture qui se met devant moi Mais ça va Elle se met sur le côté Ça c'est cool Attention ici Essayez de ne pas rouler dans le bas-côté Parce que ça ralentit énormément On a déjà fini le tour quasiment Alors il faut faire 1.17 Je freine un peu trop C'est pas grave Ça m'a l'air compromis Bah oui c'est compromis Voilà le temps est très mauvais 1.23 Oulala Ils ont fait 1.19 Les autres Je suis 12ème avec ce temps On termine les essais On va quand même essayer la course En niveau 6 On redescendra en niveau 5 Si c'est trop dur Pour la course suivante Alors c'est parti On doit mettre 4 tours de carburant Donc 5 tours C'est parti pour 5 tours de carburant Pneu tendre 5 tours de carburant Voilà 15% de carburant Ça fait même 6 tours C'est trop On va redescendre à 5 tours On va redescendre à 5 tours Voilà 14% de carburant Vous allez me dire 1% ça change pas grand chose Mais bon On va se mettre tout en haut Mais alors niveau temps C'est la cata Nous on a fait 1.23 1.23 ça correspond à dernier En gros Donc je crois que ça va être difficile de gagner Il me dit 5ème ou 7ème Et bah c'est parti Si c'est trop dur On redescendra en 5 Là on est en difficulté 6 C'est Asato 357 Qui est notre rival pour cette course Départ lancé de nouveau Ça risque d'être chaud Quitté l'hélicoptère en l'air pour filmer Et en plus on ne s'est pas facilement dépassé Sur cette zone Ça va pas mal je crois Se toucher Et voilà Il me pousse déjà Et ça repousse Et je râpe déjà mon premier virage Tout de suite d'emblée C'est la cata tout de suite Oi 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 Et demi seconde de pénalité Voilà c'est la catastrophe totale Bon bah on va essayer de faire du mieux qu'on peut Niveau 30 Ah bam Ohlala Là je vais avoir une grosse pénalité je crois Oh là j'ai pas de pénalité pour ce truc là Ouf ouais c'est gentil ça Merci beaucoup Au commissaire de course Alors on va essayer de dépasser par là Puis par l'autre côté C'est compliqué de dépasser ici en plus Ohlalalalalala C'est les autos tamponneuses Je crois qu'on est bien parti pour faire la pire course sur Forza Motorsport depuis que je joue Voilà ça se touche aussi là Gros accident de vent Ohlalalalalala C'est pas bon ça C'est déjà à 1,80 de pénalité Bon bah tant pis Bon je suis neuvième C'est très 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 mauvais Très 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 mauvais On redescendra en difficulté 5 après C'est ce virage là Que j'ai raté Non c'est encore un autre Je crois qu'on est vraiment On a compromis la possibilité de gagner Je crois Parce qu'on va faire tellement peu de points Que ça risque de nous coûter très cher Cette contre-performance Oh lui aussi il est sorti Et moi aussi Non Non de justesse non Ohlala Bon ça je pourrais le dépasser Ça me fera huitième Faudrait quand même essayer de finir au moins dans les 5 premiers Pour pas perdre trop d'avance Sur les autres Et il faudra redescendre la difficulté de 1 cran C'est dommage On avait fait une première course Qui était vraiment super En niveau 5 Et là maintenant En niveau 6 On a tout gâché C'est compliqué de rattraper tout le monde Et le premier a déjà 18 secondes d'avance Je crois que 5ème C'est vraiment peut-être le mieux Que je peux espérer faire J'y arriverai je pense même pas Tout ça pour 3% de difficulté en plus Ça vaut même pas la peine Enfin 3% de récompense en plus Ça vaut même pas la peine en fait De prendre le risque de passer en 6 Il valait mieux rester en 5 C'était vraiment l'idéal Je pense qu'on va finir au 8ème On n'arrivera plus à rattraper les gens devant C'est trop compliqué je crois Le tour s'achève déjà Et on va rentrer dans le dernier tour Et voilà c'est le dernier tour Niveau 31 de la voiture Sous-titrage Société Radio-Canada C'est trop compliqué C'est trop compliqué C'est trop compliqué C'est trop compliqué Grosse, grosse, grosse contre-performance sur cette course en difficulté 6, on finit que ce 8e, c'est très mauvais, très très mauvais. Et bien voilà, c'est la quinta. Mais on reste quand même 1er au classement, ça c'est quand même incroyable, c'est le fait que c'est d'autres personnes qui ont gagné et qui n'étaient pas directement derrière moi. Donc on continue, on a de la chance dans notre malheur, 8e seulement, on regarde le podium. 3e Booktor, 2e Dadaopt 93 et 1er Asato. 13 000 crédits, on passe à la course suivante. Le circuit national sur Silverstone, c'est parti. On va rebaisser la difficulté, on va la remettre sur 5. Le circuit national, c'est la petite portion de gauche. Le revêtement de la piste de Silverstone a été entièrement refait et reprofilé, ce qui a permis de modifier l'inclinaison de certains virages, de corriger certaines bosses abruptes et de réduire le risque d'aquaplanage en cas de pluie. On repasse en difficulté 5, c'est très bien, règle sport, voilà. Pour l'épreuve, il faut faire 2 tours de qualification, on met les pneus tendres, avec 3 tours de carburant, ou 7% de carburant embarqué. Et c'est parti. On commence les essais. Il faut faire une 08, et je rappelle qu'on a descendu la difficulté de 6 à 5, donc on est de nouveau à 5. Une 08 à faire. Et ce circuit est plus facile que le précédent. Ouh là, la voie de plan en cacahuète. Ah bah heureusement qu'il est plus facile, hein. Faudra faire attention dans ce virage, lors de la course. Si on va trop vite, la voiture part en dérapage total, et c'est foutu. Donc faudra essayer de faire notre temps pendant le deuxième tour, et faudra faire très attention ici. Faut pas essayer d'aller trop vite, sinon, ça part. Allez, on finit le premier tour. On s'est foutu pour le temps, évidemment. On va essayer de faire ça sur le deuxième tour. C'était ici, hein, qu'on était parti en cacahuètes. Là, c'est bon, on est passé. Mais c'était quand même pas terrible non plus, mais... C'était mieux que tout à l'heure. Ouais, c'était pas très compliqué non plus. La grosse sortie de route qu'on a fait. De... Une sortie de route. Pas bon le virage, là. Pas bon du tout. J'ai voulu mordre, ça n'a pas été du tout, du tout... Comment je dirais ? Concluant. Alors, est-ce qu'on va faire le temps ? Faut faire une 08. C'est encore jouable, hein, une 08. C'est encore jouable. 32 pour la voiture. Une 08, c'est jouable. Allez. Tout juste, peut-être. Allez, 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 allez. Non. C'est trop juste. Les essais sont terminés. On a fait une 11, donc on n'a pas réussi. Et on met fin aux essais. On va quand même laisser le niveau de difficulté comme il est là. Alors, au niveau de la voiture, il faut d'abord regarder combien de tours il y a. Il y a 4 tours nuageux. Donc, pneu tendre. 5 tours de carburant. Voilà, on va prendre 13% de carburant. Et c'est parti. On part en 3ème position pour les temps. On se retrouverait normalement aux environs de la 18ème plutôt. Et c'est parti. Ah, j'ai oublié de faire OK. Hop. Et voilà. Notre adversaire, c'est Asato. C'est parti. Ça frotte derrière. Je freine un peu parce que j'ai peur de le rentrer dedans. Ils vont probablement surfreiner. Ça va le faire. On va dépasser ici. Regardez, il se pousse là. Et hop là. Super. Maintenant, il faut juste garder la première place. Et ce sera tout bon. En difficulté 5. Et on va finir déjà ce premier tour. Ce sera un circuit très court. On a à peu près 2 secondes d'avance. À peu près. Mais là, il ne faut pas faire de bêtises. Dans le reste de la course. Je suis perdu un peu de mon avance. Ce n'est pas grave. Je ne voulais pas prendre de risque. Je ne veux pas faire de risque. 1 seconde 9 d'avance. Allez, on est à mi-course. Quasiment. J'ai trop freiné. Je ne veux pas prendre de risque. Sous-titrage Société Radio 3 secondes d'avance, c'est très très bien et on va entamer notre dernier tour bientôt, niveau 33 de la voiture. Dernier tour, c'est le dernier tour. On peut rater le virage là mais c'est pas grave, on est quasi arrivé. J'ai 4 secondes d'avance donc on est tranquille, on va perdre un petit peu, une demi seconde peut-être, c'est pas très grave. Et voilà, une victoire quand même assez facile avec cette voiture. Et voilà, le tout est joué. Qu'est-ce que ça donne ? 73, 61, on a 12 points d'avance, c'est bien cool. Et on regarde le podium. Troisième, Ivory 59. Deuxième, Emric 33. Et premier, votre serviteur. Et on va faire maintenant la dernière course. Le Nürburgring, j'arrive jamais à le dire. Nürburgring, ouais c'est bon. Circuit de GP. Alors, on va en voir un petit peu. Pluie légère. Ah, il va falloir utiliser des pneus de pluie. On reste en difficulté. 5, malgré la pluie. Au niveau de la voiture, il faudra mettre 3 tours de carburant. Je me suis trompé de touche. Donc on va mettre 15% de carburant. C'est parti. Et c'est parti pour les essais. Alors, sous la pluie, on va avoir les mêmes pneus que nos concurrents. Donc on va perdre l'avantage des pneus tentres. Donc ce sera plus difficile. Il faut faire 2,32. C'est pas bon ça. C'est pas bon non plus. C'est fort différent avec les pneus de pluie par rapport aux pneus tendres. Je vais là pour le débarquer jusqu'à la plage. C'est parti. J'ai l'impression d'être là. C'est parti pour le débarquer. Niveau 34. On arrive tout doucement. Alors est-ce que 2.32 c'est faisable ou pas ? La ligne est encore loin quand même, mais je pense que ce sera tout juste. 2.32, tout 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 juste. Voilà, oh non, trop juste. Non c'est pas bon, la ligne est plus loin. C'est raté. La ligne n'est qu'ici. Ouf, c'est complètement raté. Très mauvais temps. On a fait 2.37. Je pensais pas que la ligne était si éloignée de l'autre ligne. C'est 5 secondes de trop. Enfin en même temps on a des pneus pluie. Je sais pas s'il réadapte le temps quand il pleut ou s'il laisse le temps de référence toujours le même par rapport à la difficulté. Je sais pas trop comment ça marche. J'ai même fait encore un temps moins bon sur la première portion de circuit. Je suis pas prêt de battre le temps demandé. Et en finalité, quand on regarde l'IA, elle a fait à peu près le même temps que moi. Donc c'est pas non plus que je suis complètement derrière l'IA. Sauf maintenant parce que quelqu'un a fait un tour meilleur. Un cam 2.34. Un cam 2.34. Un cam 2.34. Un cam 3.34. Un cam 2.35. Je vais prendre encore un temps plus élevé que la première fois, ce qui est incroyable quand même. On se demande comment c'est possible d'avoir encore un plus mauvais temps que la première fois. Et bien voilà, on termine les essais. On va passer à la course finale. Alors, il faut faire pluie torrentielle, il faut faire 3 tours. Donc on va mettre un petit peu plus de carburant. Pneu de pluie et on va mettre 4 tours de carburant. Voilà, 18% de carburant dans la voiture, c'est bon. Et c'est parti pour la pluie torrentielle. Alors on va partir d'ici. Notre temps est extrêmement mauvais. Regardez, 2.32, 2.32, je fais 2.37, je fais 5 secondes de plus au tour que eux. C'est hallucinant. Dès qu'il pleut, je deviens très très mauvais. Alors Asato est notre grand concurrent sur cette course. C'est lui qui a fait le meilleur temps. Départ lancé, pluie torrentielle, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 35 pour la voiture. Il faut faire attention de ne pas le rentrer dedans. Il surfreine de nouveau. Essayez de passer à côté. C'est compliqué. C'est compliqué. De nouveau on essaye de prendre l'aspiration. dans la ligne droite ici. Je vais faire mon freinage au dernier moment. J'essaie de passer. C'est raté. J'ai raté le freinage. Ça va aller quand même. Allez, je tente le dépassement ici. C'est bon. Ça passe. Ok, ça c'est fait. Il reste le premier maintenant. On va faire un freinage tardif. Voilà. On va essayer de le recoller. On va prendre l'aspiration ici. Et voilà. Allez, on dépasse. S'il faut, on fait un petit freinage tardif pour passer quand même. Ça va passer. Voilà. Complètement rapier de mon virage là. Mais c'est bon, on est toujours devant. Voilà. 2 secondes d'avance, c'est pas mal. On est toujours en difficulté. 5. 2 secondes d'avance, c'est pas mal. 2 secondes d'avance, c'est pas mal. Niveau 36 de la voiture. On a perdu notre avance. Plus qu'une seconde. Et effectivement, je fais une seconde de plus autour, ce qui est logique. Ça correspond au temps que j'ai perdu. J'ai raté complètement mon freinage. Aucune pénalité. J'ai de la chance. Il va falloir faire un bon dernier tour pour pas se faire rattraper. Allez, plus qu'un tour maintenant bientôt. Dernier tour, tu peux le faire. Dernier tour, tu peux le faire. Et puis, j'en ai pas mal. Dernier tour, tu peux le faire. Et puis, j'en ai pas mal. Allez, 1 seconde 7, c'est encore jouable. On dirait que c'est arrêté de pleuvoir, il pleut beaucoup moins en tout cas. Sous-titrage ST' 501 Toujours deux secondes d'avance, ça s'annonce plutôt bien. Aïe, 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 je rate encore mon virage ici. Ça s'annonce pas bien ça. Aïe, 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 aïe. On va finir deuxième je crois. Bon c'est pas trop grave. Ça me permettra qu'à gagner le championnat, mais c'est l'erreur est fatale là, tout à la fin. Et j'avais fait la même au tour précédent. Je sais pas pourquoi. Mais c'est bon, on finit deuxième, c'est pas si mal. Et on gagne le championnat, c'est le principal Et voilà, deuxième On finit quand même premier, c'est parfait Les trois voitures Troisième, Dada Opt Deuxième, votre serviteur Et premier, Emeric Niveau 98 23 000 crédits Et voilà On vient de remporter cette série Je vous donne rendez-vous bientôt pour la série Classe B Je vous dis merci, à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada